Musique Poggiardo présente un intéressant centre historique. La ville connaît une considérable croissance économique et démographique au cours du XIXe siècle, lorsque Poggiardo devint pendant une brève période chef lié d'arrondissement au siège du tribunal royal. Musique Le marché hebdomadaire est aujourd'hui encore très important, et il a permis à la ville de devenir un grand pôle commercial. Musique Les richesses de cette terre sont célébrées par les grandes familles de la ville, qui ont encouragé la construction d'imposantes résidences, comme le suggèrent les beautés architectoniques de Villa Episcopo, aujourd'hui propriétaires de la commune, connue pour les parcs du XIXe siècle situés à l'entrée du bord historique. Musique L'ancien aménagement urbain, autrefois entouré des remparts défensifs, est encore visible aux visiteurs les plus attentifs. La structure du palais du Cal présente les typiques évolutions structurelles des fortins de la terre d'Otrente. Musique L'édifice a été transformé en résidence nobilière, symbole du pouvoir feudal, qui, à Poggiardo, a été représenté pendant des siècles par la famille Guarini. Musique Les formes de l'église paroissiale, dédiées à la transfiguration de Jésus-Christ, remontent au XVIIIe siècle. Musique Au sommet du portail, on peut admirer le blason de l'Universitas de Poggiardo, en bœuf et en tronçon d'une colonne cannellée. Musique L'intérieur est caractérisé par des hôtels latéraux, riches en dessins et décorations, afférant au goût et au style des artistes de la moitié du XVIIe siècle. Musique D'autres surprises attendent le visiteur, puisque, à quelques mètres de l'église mère, dans les sous-sols, on peut admirer l'un des monuments byzantins et Poggi les plus représentatifs de la péninsule salentine, la crypte de Santa Maria degli Angeli. Musique L'important patrimoine pictural datant du haut Moyen-Âge. Par conséquent, les fresques ont été enlevées des murs pour en permettre la restauration et la conservation. Et aujourd'hui, elles sont visibles auprès du Musée des Fresques, situé dans les environnements souterrains de Piazza Episcopo. Musique L'organisation du Musée reprend la disposition originaire des peintures, afin de les admirer mieux et avoir une perception historique réelle du monument épogé de Santa Maria degli Angeli. Musique C'est comme se plonger dans les couleurs et les formes typiques du monde byzantin, qui, pendant des siècles, ont animé le contexte de la civilisation italo-grecque. Musique Il s'agit d'une dévotion religieuse et populaire sincère, qui, aujourd'hui encore, appartient à l'héritage de cette belle terre. Musique Musique Sous-titrage ST' 501